bonjour à toutes et à tous bon je me présente je m'appelle ah non c'est vrai j'avais oublié tout le monde s'en bat les couilles donc je vais vous parler de la nintendo nx qui est considéré comme la prochaine console de nintendo et pourquoi il ya tant de polémiques à l'heure actuelle à son sujet donc calme toi mais toi à l'aise il ya pas le feu je t'assure qu'il ya pas le feu je vais tenter d'expliquer ça en trois parties tout en étant concis mais en détaillant brièvement chacune d'entre elles donc si tu es prêt et que tu as fini ton sachet de pimous dont la moitié s'est fait raqueter par ton grand frère qui par la suite t'a mis une gifle sur le front pour te rappeler que tu es son petit bouffon tu es le bienvenu et tu peux t'asseoir et on peut démarrer la vidéo voilà alors on commence premièrement la fusion quoi le terme fusion qu'est ce que c'est déjà feu iwata l'ancien président de nintendo a auparavant annoncé vouloir faire en sorte que l'architecture logicielle de leur prochaine console de salon et portable soit très proche voire identique ce qui permettrait de réduire le temps de développement des jeux le temps que met à sortir les jeux entre guillemets alors pourquoi prenons un exemple très simple vous devez aller à un rendez vous le plus rapidement possible il y a deux choix qui s'offre à vous soit on vous propose votre twingo jaune fluo mais parce que vous êtes un dragueur une dragueuse ou que vous êtes un vip et que vous peser dans le game vous avez tout de même pris le soin d'avoir des vitres teintées ou deuxième option on vous propose une ferrari avec des boutons que vous n'avez jamais vu auparavant et de plus le volant est à droite quelle voiture vous allez prendre honnêtement vous allez prendre la vôtre pourquoi parce que vous perdrez du temps à vous adapter à la ferrari pour le développement du jeu vidéo c'est à peu près la même chose il faut apprendre les fonctionnalités de la console pour pouvoir créer des jeux dessus ainsi plus de consoles est égal à plus d'apprentissage et donc plus de temps perdu pour les développeurs donc grâce à une architecture identique pour la console de salon et la console portable le développeur n'aurait qu'à apprendre le fonctionnement d'une seule console pour pouvoir développer sur les deux efficacement ce qui permettrait théoriquement des sorties de jeu plus rapide de plus en prenant en compte le nom de code de la console actuelle la nintendo nx n ferait référence à nintendo et x ferait référence à la lettre x l'être qui symbolise le plus souvent le rapport au mixage et à la fusion on peut le voir notamment par des jeux comme street fighter xt ken ou project x zone ou cette fois ci la lettre x symbolise le croisement entre ces différents univers alors deuxièmement la manette la manette la manette la manette c'est un mystère total à l'heure actuelle par exemple c'est un petit peu comme ta paire de chaussettes keep star rosé à cause de la javel pour imager pour imager alors justement on sait que nintendo est connu pour proposer des manettes assez atypique avec un apport en fonctionnalités et donc suite à ça ils ont le droit à tout un tas de rumeurs sur cette dernière juste par curiosité pour voir ce qu'elle pourrait apporter d'original dans le monde du gaming ou bien juger de son ergonomie et justement les fans de la firme attendent de voir celle ci pour plusieurs raisons et celle qui revient plus souvent en tout cas celle que j'entends le plus c'est le souhait de retourner sur un pas traditionnel mais qui conserverait son petit lot de nouveautés est ce que tu vois le truc tu vois très bien et calme toi et justement on pourrait avoir une première piste sur à quoi pourrait ressembler la manette de la nintendo nx donc qu'est ce qu'on sait actuellement on sait que nintendo s'est associé à sharp on va pas trop rentrer dans les détails de l'entreprise mais il faut savoir une chose c'est que sharp est connu pour ses conceptions d'écran en tout genre et l'un des chips d'écran de l'entreprise qui a fait écho ces derniers temps c'est l'écran à forme personnalisée qui permettrait comme son nom l'indique de ne plus être cantonné à un écran à forme rectangulaire voilà donc si je te parle de ça c'est pour une raison précise ça ne sert à rien de se lever tu peux te rasseoir sur ton tabouret en fer justement nintendo a déposé un brevet il n'y a pas longtemps on peut y voir les croquis d'une manette donc on aperçoit la manette avec un écran à forme ovale qui fait justement office de façade est ce que tu vois le schéma voilà donc si le brevet n'est pas que théorique on peut très bien penser que l'association de sharp et de nintendo est liée par la construction de cette manette ainsi suite aux croquis on pourrait très bien se poser tout un tas de questions à la con comme comment ça se fait qu'il n'y pas de boutons en façade cependant sur le croquis on voit tout de même des boutons qui semblent être affichés par l'écran dans ce cas là l'écran serait-il tactile du même fait que des boutons non physique dérouterait les gamers console dans ce cas là l'écran serait-il haptique pour tenter d'y remédier et c'est là où je vais me poser la question mais qu'est ce que l'aptique et c'est à ce moment là que je ne vais pas t'expliquer cependant puisque tu as téléchargé la dernière démo de cooking mama et que tu y joues atrocement sous la couette en l'exposant par des photos twitter et snapchat lors de tes parties en diable et à deux heures du mat sous la couette pour éviter que ton daron te gifle ton crâne giflable je vais t'expliquer donc je vais essayer de vous expliquer d'une manière très abusée donc ce n'est pas vraiment ça mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée donc nous ne tolérons aucun mateles guy dans les commentaires et nous serons d'une main ferme et intransigeante pour comprendre l'aptique prenons un exemple assez simple admettons que vous voulez toucher un visage même si vous ne regardez pas ce que vous avez touché votre cerveau est capable d'en définir le relief alors comment lorsque vous touchez une forme donc un visage il y a des vibrations qui sont transmises à votre doigt et en fonction de la fréquence et de l'intensité de ces vibrations votre cerveau est capable d'en définir le relief donc est ce que tu as compris ce sont l'intensité la fréquence des vibrations qui te permettent d'identifier si on revient sur la technologie haptique plutôt l'écran haptique qu'est ce que c'est c'est un écran qui va transmettre des vibrations variées en fonction des zones et qui permettra de simuler une impression de relief au toucher je vais prendre l'exemple le plus connu c'est le caméléon admettons que vous avez un caméléon que vous voyez sur un écran haptique et ben vous aurez la sensation de toucher ses écailles c'est un exemple parmi tant d'autres voilà un petit peu l'idée qui se cache derrière la technologie haptique donc troisième partie les rumeurs donc les rumeurs il y en a des tas il y en a plein 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 et il y en a qui vont très très loin et qui malheureusement ne reviennent jamais et on a d'autres on peut éventuellement discuter et donc justement suite à l'approche de l'e3 qui arrive dans moins d'un mois et demi plus précisément du 14 au 16 juin 2016 ces rumeurs se sont multipliées et on va essayer d'énumérer certaines d'entre elles donc premièrement ce serait la plus puissante des consoles actuelles alors c'est bizarre de dire la plus puissante des consoles actuelles puisque la console n'est même pas encore sorti cependant théoriquement si la console venait à sortir elle serait la plus puissante sur toutes les caractéristiques en ce qui concerne le line up le line up c'est les jeux de lancement les jeux qui accompagnent la sortie d'une console il exploserait littéralement tous les jeux de la wii ou bien la console serait hybride et la console portable ferait office de manette de console de salon final fantasy 15 serait en préparation également sur la nx il y aurait métroïde en développement mario nx en développement également qui ressemblerait fortement au gameplay de mario sunshine les données de sauvegarde alors les données sauvegarde serait sauvegarder dans un cloud ce qui permettrait de reprendre nos parties n'importe où où il y a une connexion internet la console de salon serait vendue avec ou sans lecteur cd ainsi si on préfère acheter des jeux en dématérialisé on peut s'abstenir de l'achat d'un lecteur cd donc faire des économies alors pour jouer à la console portable dehors vous devez être connecté en wifi avec mais également la console de salon chez vous cette même console de salon vous streamera le jeu sur votre écran de console portable comme la wii ou le fait avec le wii ou gamepad mais cette fois ci par internet d'où l'intérêt que les deux consoles soient connectés autre rumeur le développement de f0 nx il y a également la rumeur du développement de super smash bros for wii ou édition spéciale avec de nouveaux personnages et des ajouts en tout genre et la rumeur que le prochain zelda prévu sur wii ou sortirait également sur la nx voilà donc je ne vous ai pas cité toutes les rumeurs qui existent mais j'ai cité celles qui reviennent le plus souvent et donc justement j'ai classé ces rumeurs en deux catégories premièrement il ya la catégorie des rumeurs probable deuxièmement il ya la catégorie des rumeurs cannabicienne donc la catégorie cannabis et je ne vais pas faire le classement dans cette vidéo mais j'aimerais savoir quelle rumeur vous placez dans la catégorie cannabicienne dans les commentaires et voilà cette vidéo est déjà terminée donc comme je le dis le plus souvent sur cette chaîne il faut rien prendre au premier degré car si vous avez des cheveux vous risquez de devenir chauve très vite voilà donc c'était juste pour clarifier certaines choses en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'à la fin prenez soin de vous prenez soin de vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné c'est important de le faire pour la santé de nos frères et soeurs et nos confrères enfermés en cellules de dégrisement et dans les contrées lointaines du système saturnien et oulala ça part en couille bon moi j'y vais